Le César de l'Atlantique a plus de 30 ans d'existence. C'était l'époque d'une vision de l'intérêt de l'interrégionalité. C'était la vision d'un destin commun du Grand Ouest. Et ce qui a donné lieu à l'époque à la création de l'Arc Atlantique, qui a été initié à la fois par les grands élus, à la fois par les forces vives des régions, et donc par conséquent les César. Les quatre César, c'est une organisation unique en France, César de l'Atlantique. C'est la seule association qui réunit plusieurs César à des fins de travaux en commun et à des fins de contribution. On observe une trajectoire démographique positive avec des régions comme la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, qui au cours des dernières décennies sont parmi les plus dynamiques de France en termes d'évolution démographique. Et plus dynamique d'Europe également. Mais malgré tout, avec de fortes disparités infrarégionales et à l'intérieur même de chacune des régions. Donc connaître déjà ses partenaires, connaître les dispositifs, et aussi la connaissance, c'est-à-dire être capable d'informer clairement les décideurs, les élus, de ce qui existe, de ce qui peut être fait. Un deuxième point important, il me semble, c'est la volonté, c'est-à-dire la volonté à la fois politique de s'engager dans la coopération, c'est évidemment essentiel, et aussi la volonté des acteurs, décideurs ou pas, de coopérer entre eux. Et aussi, derrière la volonté, c'est aussi l'existence d'un soutien opérationnel, logistique et bien entendu financier. Et enfin, le dernier ingrédient de ma recette, ça serait la complémentarité. Et ça, dans tous les projets européens, où ça peut être aussi des coopérations à l'échelle nationale, l'interrégionalité à l'échelle française doit se comprendre et peut-être s'entendre et se concevoir dans une perspective européenne, comme un marche-pied pour monter en échelle européenne. Et la volonté, comme je disais, pour moi, c'est un des trois variables clés pour une coopération réussie avec la connaissance et la complémentarité. Pour développer nos coopérations interrégionales atlantiques-françaises, il faut, selon moi, le plus rapidement possible, travailler ensemble et porter la même voie pour les régions françaises de création d'une macro-région atlantique. L'intérêt de la macro-région atlantique, au-delà, je dirais, de cette volonté de structuration et de mettre en ordre de marche nos stratégies et d'aller solliciter des fonds interreg, notamment l'espace atlantique, c'est aussi de se mettre en synergie avec les autres stratégies qui existent sur ce territoire, c'est-à-dire la stratégie maritime atlantique qui, elle, associe les régions, mais est portée par les États. Mais c'est aussi, en imposant, entre guillemets, cette figure de la macro-région, permettre de mobiliser davantage de financements pour nos coopérations à cette échelle-là. Et la macro-région est un thème qui est à l'agenda du Césaire d'Atlantique. Comment la société civile organisée que représentent les Césaires, comment la société civile organisée peut trouver à la fois un intérêt et surtout être acteur, acteur aux côtés des élus et des institutions, acteur d'une macro-région. On voit bien qu'effectivement, la maille des périmètres administratifs, elle est ou trop étroite ou trop lâche. On voit bien que la dimension arc-atlantique, pour le moins, la dimension européenne, elle devient absolument nécessaire pour se mettre dans une dynamique beaucoup plus large au niveau des capacités et de la valeur ajoutée que l'on peut attendre des coopérations interrégionales. Le périmètre-là, il doit plutôt probablement être beaucoup plus plastique dans nos approches, notamment à travers des périmètres stratégiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !